Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens continuer à discuter des procédés internes de transformation, et actuellement on doit sentir déjà qu'il y a une énorme transformation, aussi bien intérieure qu'extérieure, qui se prépare. Donc c'est le début de quelque chose de complètement nouveau, donc il faut vraiment se préparer, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de complètement inimaginable, dans un sens. Donc il faut lâcher prise sur ce que l'on pense que les choses doivent être, et apprendre à vivre de moment par exemple dans la réceptivité. Parce qu'on ne vient pas d'une dimension particulière, on ne vient pas d'une planète ou de quelque chose comme ça, on vient d'un monde spirituel, on vient d'un plan spirituel, et après on a choisi une voie de descension qui nous font intégrer des planètes et connecter avec d'autres âmes qui créent ces relations familiales. Parce que toute la sagesse vient de l'esprit, toute la sagesse. Et donc la connaissance vient de connaître l'esprit, tout est esprit, Dieu est esprit. Et vous êtes l'esprit, nous sommes l'esprit, nous sommes esprit en réalité, mais on ne peut pas se connaître soi-même en tant qu'esprit. On ne peut être esprit, mais on est obligé d'accepter qu'on ne peut jamais se connaître complètement soi-même. Donc c'est ce qui permet de l'expansion de l'univers. Et commencer à parler à la lumière, parler de cette lumière. La lumière c'est quand même essentiel, de brancher, de connecter cette lumière. Moi personnellement, il faut vraiment que je crée un lien permanent au niveau de ma couronne. C'est quelque chose que je dois faire, parce que la lumière est puissante quand même. J'ai déjà cette spirale de lumière qui m'entoure. Mais c'est bien de parler à la lumière. Savoir que dans la lumière, il y a des présences intelligentes. Si on voit juste la lumière comme une forme lumineuse, mais qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des consciences à l'intérieur de la lumière, que ce soit la grande lumière ou des lumières individuelles, les êtres supérieurs peuvent se présenter dans une fréquence de lumière. Et on peut communiquer avec eux. Donc c'est important de commencer à se familiariser avec la lumière et de lâcher prise sur les évaluations, sur les jugements, et reconnaître l'intervention divine aussi, avoir de l'appréciation, de voir que l'esprit pousse quand même dans certains sens, nous aide quand même à avoir ces moments d'appréciation et de reconnaissance pour justement créer une connexion plus forte et plus stable. J'ai discuté, reparlé de cette lumière, c'est très important de connecter avec cette lumière au départ dans le cœur. Et donc je vais tirer quelques cartes, déjà voir passé, présent, futur. Voilà. Le passé, c'est l'amusement. Je vais se les interpréter intuitivement. Le présent, c'est la crémation ground, le champ de crémation, la méditation. C'est important de faire des méditations. Même si on ne fait que 15 minutes par jour, c'est important de le faire. Ici, c'est le chariot quand même. C'est l'esprit transcendantale, mais dans l'action. Et le futur, c'est le dernier rire. C'est-à-dire arriver à utiliser l'humour pour passer à travers les situations. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le lait de la mer. C'est la dualité qui veut revenir à l'unité. Et l'aboutissant, ça va être ce lait d'ego. L'ego n'a aucune place dans la lumière. L'ego, on a besoin de lui en tant qu'individuel, mais il n'est pas le commandeur du procédé. Il n'y a pas d'ego quand on est connecté à la lumière. Et ça, c'est revenir sur la foi. Il y a une déesse qui s'appelle la déesse de la foi. Elle s'appelle Faith. Je vous invite à l'appeler. La foi, c'est la foi en vous-même aussi. Et demander à cette déesse, la déesse de la foi, de venir saupoudrer de lumière divine tout l'intérieur de votre être et tout autour de vous aussi. Donc, c'est important de travailler avec ces intelligences, ces présences spirituelles. Si on leur demande de nous assister, ils vont le faire. Et donc, on doit continuer à cultiver l'amour pour cette flamme à l'intérieur. On doit arriver à avoir mélangé l'amour que l'on peut avoir pour notre propre flamme, cette flamme blanche, cette flamme de l'âme. Et elle doit s'expandre et continuer à grandir dans le cœur. Le cœur doit devenir un temple pour l'amour, pour la lumière. Un temple pour la lumière et la demeure de l'amour. Donc, c'est vraiment la combination de ces deux énergies qui font la force des choses. Et d'avoir de la gratitude pour toutes les choses merveilleuses du monde spirituel. Parce que quand on découvre la flamme de l'amour, la liberté à l'intérieur de cette intelligence qu'on peut communiquer, on peut sortir notre flamme autour de nous aussi. On peut commencer à travailler avec le pouvoir de cette flamme. On voit la beauté, la perfection et le pouvoir de la lumière, le pouvoir de l'amour. Et donc, la foi continue de grandir. Et il y a la foi dans la lumière. Aimer la lumière, ça apporte un sens de sécurité. Dès qu'on se détourne de ça, on retourne Valencien, on retrouve dans l'obscurité, il y a des peurs. Dans la lumière, il n'y en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on est en train de traverser un pont. On a traversé la moitié du pont cette année. On descend de l'autre côté de la berge. Mais il y a beaucoup de gens qui essayent de faire demi-tour. Ils disent, oh non, j'ai trop peur de ça. J'ai trop peur des ombres et tout ça. Donc, il faut vraiment essayer de les encourager à continuer jusqu'au bout. Et donc, je veux aussi parler de la réincarnation. C'est un fait quand même. Ce qui se passe, c'est que quand on décède, on dit, non, je ne reviendrai plus jamais. Et puis, on fait notre ascension. Puis, on arrive dans un plan de lumière. Puis, on se dit, mais comment je fais pour aller au-dessus ? Pour aller au-dessus, il faut apprendre plus. Comment on fait pour apprendre plus ? Ah, ben, c'est là-bas où on apprend. Ah oui, je vais me réincarner cette fois-ci. Et à chaque fois, on arrive un peu plus haut dans la lumière jusqu'au moment où on aura fait notre retour complet à la source. Donc, il ne faut pas être pressé. Il faut profiter du moment et garder cette lumière bien présente. Vraiment, je dirais quelques cartes aussi. Et rappeler la paix de la présence, de l'amour éternel. L'amour éternel, la présence de Dieu est tout le temps présente. Et quand on communique sur ces idées, ici, par exemple, moi, vous, on est en train d'ancrer ces idées. On est en train d'ancrer ces idées pour nous-mêmes, pour tous ceux qui écoutent ces messages, pour tous ceux qui peuvent les recevoir, mais aussi dans le champ collectif de la planète entière. Donc, il y a quand même une importance à faire les choses, même si on les fait et que personne ne les voit. On fait les choses. Dieu sait qu'on a plus de pouvoir derrière le voile. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais tirer quelques cartes aujourd'hui. C'est l'heure du départ, la sagesse. Tout avance. C'est vraiment, il va y avoir... Enfin, il faut garder l'énergie concentrée. Il ne faut pas disperser son énergie. Il faut rester bien... Ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, le miracle qui arrive, qui tombe du ciel. Ce qu'il faut faire, c'est le yang, l'action créative. Dans la carte de la journée, c'était le penseur, c'est-à-dire stratégie, organisation. Donc là, cette carte du yang nous confirme. Et l'aboutissant, c'est faire du ménage. Il y a du ménage à faire. Il reste du ménage à faire. Il reste des choses. J'ai reçu cette guidance de Thoth hier, à travers mon ami, ici. Il y a une sorte de rébut, une sorte d'énigme au début, puis après, il résout l'énigme. Donc c'est assez... Enfin, en essence, c'est résister à toutes les tentations. Je partagerai ce message, mais enfin, c'est assez personnel. C'est assez... C'est... Donc, je voulais dire, mon ami Christelle ici, Pearl, qui fait des... Elle fait ses soins. La manière dont elle le fait, je vais mettre son e-mail. En dessous, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une conférence assez rapide avec la personne pour savoir un peu quand elle va faire ce travail sur la cache. Elle fait aussi des soins énergétiques, mais enfin, bon, sur la cache, quel est le blocage que la personne a envie de débloquer. Donc, il y a un peu cet échange. Après ça, elle fait sa canalisation, et puis elle envoie le rapport par écrit, et puis après, elle fait un suivi pour voir que les gens ont bien compris le message. Mais c'est assez très puissant, c'est très précis. Et donc, voilà, je suis à peu près... Il faut rester vraiment dans la détermination et la dévotion. Si on s'écarte du chemin, on recommence, on reprend le règne et on continue, on reprend le procédé. Quelque chose que je n'avais pas noté hier dans ma vidéo française, c'est que quand on voit la lune, on ne sait pas trop, la lune, la lune, la lune, c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas trop si c'est positif, négatif, ça gère toutes ces émotions, les eaux, tout ça, le flux sanguin, tous les flux hydrauliques à l'intérieur de nous. Donc, sachez qu'il y a une compagnie d'êtres célestes qui sont établis sur la lune, qu'on appelle les gardiens, qui sont en train de superviser le programme de transition. Donc, quand vous regardez la lune, plutôt que de ne pas savoir la qualifier au niveau de l'énergie, connecter avec les gardiens, ce sont des êtres célestes, dimensionnellement, en connectant avec eux, vous recevez cette énergie et elle s'ancre plus facilement sur Terre à chaque fois que la lune peut apparaître dans notre conscience. Je voulais aussi, bon, voilà, je vais finir avec une chanson, je voulais aussi dire, bon, oui, c'est quelque chose qui me passait par la tête, c'est quelque chose qui est peut-être connu, mais c'est que dans le monde de la matière, on a découvert, on a presque, on a quand même pas mal découvert, mais il nous reste un niveau à comprendre. On a compris le niveau des atomes, on a compris qu'elles sont faites de particules, on en a découvert certaines, certaines qu'on ne connaît pas dans l'intérieur des atomes, comme le mésotron qui est essentiel, sinon les neutrons ne pourraient pas rester sur le proton, il n'y a qu'un seul proton et de nombreux électrons, mais il y a un niveau qu'on ne connaît pas encore, c'est comment sont faits les électrons. Tout est fait d'électrons, la masse électronique, c'est ce qu'on voit en réalité, et ces électrons sont faits en réalité de 100 particules d'ultimatons. C'est des particules, il y en a qui sont libres, il y en a d'autres qui sont agglomérées en électrons. Et donc ces ultimatons, quand on va les découvrir, ce sera une source énorme de pouvoir, enfin c'est 100 fois plus petit qu'un électron, et là on a déjà du mal à comprendre les atomes, mais enfin bon, et si on descend dans un niveau encore en dessous, on m'a montré ces niveaux, on arrive dans des niveaux sub, c'est énergétique, purement énergétique, mais c'est tellement merveilleux, ce monde invisible, ce monde miniature, ce monde minuscule est tellement merveilleux, on me l'a montré peut-être pendant 5 secondes, je pourrais passer la journée à regarder ce qui se passe dans ces dimensions, c'est vraiment extraordinaire, donc il y a toutes sortes de trésors cachés, c'est juste une question de continuer à rester ouvert et recevoir, donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais discuter aujourd'hui, vraiment, il faut faire sortir cette lumière, il y a un maître ascensionné qui s'appelle Lanto, il est un maître ascensionné de la Terre intérieure, il peut vous assister à amener cette lumière, il est très, déjà, visualisez votre corps comme un temple de lumière, visualisez qu'il est complètement fait de lumière, regardez, et une fois que cette lumière est allumée, vous pouvez la sentir, vous voulez qu'elle nous demandait est-ce qu'elle ne soit plus jamais éteinte, qu'on ne soit plus jamais séparé de notre lumière, et donc, est-ce qu'il y a un point de lumière à l'intérieur de chacune de nos cellules, et donc il faut demander, pourquoi pas demander, est-ce que dans toutes nos cellules cette lumière soit, créer une extension, une augmentation de lumière à l'intérieur même de chacune de nos cellules, il suffit de le demander, d'être réceptif, et continuer à cultiver ce modèle de lumière, écouter la lumière, parler avec la lumière, et continuer à travailler avec cette lumière qui est l'essence de qui on est, c'est une forme non spirituelle, et au-delà de la lumière on découvre l'esprit, on est esprit, le plus bas octave de l'esprit c'est l'ego, le plus haut octave c'est Dieu, et entre les deux on s'avance dans des réalisations au niveau spirituel. Voilà, je suis venu vous saluer, je vais finir avec cette chanson, c'est la première chanson que je me suis lancée à chanter en ligne, mais elle n'est pas facile, et je ne sais pas pourquoi je ne vais pas penser à la chanter aujourd'hui, c'est une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Alléluia. I heard there was a sacred code that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffle king composing, Alléluia, 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 Alléluia. While your face was strong, but you needed proof, you saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over through you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Alléluia, 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 Alléluia. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken Alléluia, 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 Alléluia. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march, it's a cold and it's a broken Alléluia, 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 Alléluia. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est une chanson de Léonard Cohen. Elle a tiré une dernière chanson, dernière chanson, dernière carte, le 7 d'Ariel, il est dans son jardin, et vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, toute la créativité est là, continuez à investir dans ces choses qui sont agréables, ces choses qui sont dans le flot du courant, de votre plus haute joie, passion, réalisation, liberté, abondance, continuez à structurer quand même les choses, et lâchez prise quand il faut lâcher les prises. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Namasté. qui sont en train d'être l'oeil, et de la planète, c'est une excellente journée, et de la planète. Merci.